Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de me confier l'honneur d'animer cette première table ronde sur Regards Croisés. Alors, juste avant de présenter nos intervenants, je vous présente très rapidement. Je travaille pour Réseau Canopée en tant qu'ingénieur de formation et formateur, avec, vous le voyez, un passé professionnel en premier degré en tant que professeur d'école, directeur d'école, conseiller pédagogique, chargé de mission numérique. Et donc, je vais animer cette table ronde et distribuer la parole. Juste un petit rappel, le projet de territoire numérique éducatif est arrivé dans Balboise en septembre 2020, avec quatre piliers, on l'a déjà rappelé, équipé, formé, proposé des ressources et accompagné. Le but du jeu de cette table ronde, c'est de voir ce projet en arrivant et en trois ans, est-ce qu'il a opéré des transformations et quelles ont été ces transformations, comment elles ont été vécues par les praticiens et comment elles ont été observées par la recherche. Le deux fils rouges pour cette table ronde, on va commencer par s'intéresser à une échelle de terrain. On va partir de l'école, des classes et puis on va essayer progressivement de passer à l'échelle au-dessus, l'échelle de la circonscription, du département, des départements par la suite et puis au national. Et puis on va passer, vous voyez, il y a deux questions, des transformations vécues et des transformations observées. Donc on va passer peut-être d'éléments un petit peu plus subjectifs pour redémarrer et puis on va essayer de gagner en objectivité pour avoir au final le regard de la recherche et le regard des prescripteurs. Alors déjà, je vous remercie de participer à cette table ronde et donc d'alimenter la discussion, de partager vos éléments. Je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre. Et donc on va commencer par M. Zerjav. Vous avez le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégory Zabat, directeur de l'école à Ferlet, à l'école Éléments-Percury. Merci. Je suis Philippe Valgarmi, l'UN de la circonscription de Lotil et en charge d'Uni-Y pour le premier degré sur le département du Val-d'Oise. Bonjour. Philippe Gomes, je suis le directeur d'éducation sur la ville de Lili. 17 000 habitants de l'enfance polarisée. Bonjour, Nathalie Cogna pour le volet parentalité des TNE pour la touche à projet. Bonjour, Renaud de Mochelle. Je suis chercheur au réparatoire Pernet en charge de l'évaluation des différents dispositifs. Bonjour, je suis Olivier Vendard en charge des questions d'éducation et de formation professionnelle et jeunesse au sein du Secrétaire général pour la décision. Merci, merci, merci. Donc, merci, donc bienvenue. Et on va démarrer par une première question sur ces transformations vécues par les praticiens. et on va s'intéresser à deux regards. Le premier regard, celui du directeur d'école de J. Zarjad, qui vous pose la question. Quelle transformation vous avez vécue avec l'arrivée de ce projet de territoire numérique éducatif ? Avant de vous répondre, il faut que je puisse fixer un peu le cas. L'école égouentaire Perturie est située à Piret, une commune qui n'a pas forcément de grands moyens financiers, mais qui avait déjà engagé l'équipement de cette école, surtout du fait de la volonté des enseignants de la commune, avant même l'existence du projet TNE et un projet pluriannuel d'équipement en TNI, qui était soutenu à l'époque par M. Carpentier, le prédécesseur de Manon Guéac, ici présent. Ce n'est pas une école située en quartier prioritaire, par contre, c'est une école située en plein milieu d'un quartier politique de la ville, avec donc un milieu social assez défavorisé et aussi un accueil de nombreux enfants issus de la communauté du voyage. Je vais commencer par remercier les collègues qui ont pris la parole, les collègues du premier degré, parce qu'ils ont fantastiquement illustré les propos que je vais avoir, et ils vont vous permettre de comprendre un peu mieux comment ça s'est passé sur nos écoles. Plusieurs temps, je rejoins Mme la directrice de Canopée sur l'idée de prendre le temps et de créer un parcours qui est encore en chemin. Un premier temps où il a fallu accueillir tout ce matériel, toutes ses ressources. Ça n'a pas été violent chez nous parce qu'on avait une équipe pédagogique qui était en attente de ce matériel. Ça nous a permis de le déployer assez rapidement, alors pas dans toutes les classes, tous les collègues ne s'en sont pas comparés, mais on a essayé tout ce qui nous était proposé, et notamment tout ce que nous avait proposé la circonscription aussi en termes de défis code, en termes de projets robotiques. J'en profite pour remercier M. l'inspecteur, M. Gérard, qui est ici présent, et aussi M. Hernan Silva, le conseiller numérique, qui lui a largement facilité le déploiement du matériel. Ils nous ont plus qu'accompagnés. Donc un premier temps où il a fallu déployer, et un deuxième temps où il a fallu tester, essayer, et prouver. On est encore dans cette période-là. L'ETNI, il a été utilisé rapidement par tous les enseignants, mais il a fallu passer d'une démarche assez frontale où l'écran était allumé toute la journée à « qu'est-ce que j'en fais avec mes élèves pour qu'ils puissent l'utiliser ». Nous avons été équipés de tablettes aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ces tablettes ? Est-ce qu'on se contente de recherche Internet ou est-ce qu'on utilise les ressources ? On a été utilisés de visionneuses, on a été équipés de visionneuses, excusez-moi, et de webcam. Aujourd'hui, quasiment toute l'intégralité du matériel est utilisée au quotidien. Donc on est sur cette étape-là encore de transition entre ce moment où on est pro, où on essaye dans les classes toutes les ressources qui sont proposées. Donc il y a des classes qui utilisent Alilo, il y a des classes qui utilisent Scratch, je pense aussi aux postes spécialisés qui se sont tout de suite emparés du matériel alors qu'à la base, ce n'étaient pas forcément des enseignants qui étaient prédestinés pour utiliser le numérique. Mais elles ont tout de suite vu l'intérêt de l'usage et de l'individualisation qu'elles allaient pouvoir faire avec leurs élèves. Merci. Vous avez retrouvé dans les témoignages des collègues, j'en profite pour les remercier parce que quand on travaille sur le projet, ce que vous devez partager, c'est la plus belle récompense, je trouve, de voir des gens qui s'investissent et avec leurs élèves. Est-ce que vous avez retrouvé dans ces témoignages de vos collègues de l'école ? À 100%. Donc les enseignants de CM1, CM2 qui ont utilisé Benelu par rapport à la transition avec le collège, les enseignants spécialisés qui ont utilisé au niveau du geste graphique, au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'accueil des élèves, l'enseignant qui a fait du codage, qui est aussi à cette appétence du numérique depuis qu'il est petit, à 100% j'ai les mêmes collègues dans l'école. C'est pour ça que je vous ai remercié parce que vous avez fait le travail à ma place. Pour terminer un peu mon discours, on arrive progressivement à une nouvelle étape du déploiement de TNE sur maintenant comment on optimise tout ça en termes de parcours pour l'élève. Je vais prendre l'exemple de Benelu. Comment est-ce qu'on va le mettre en place dans nos classes avant même le CM1 et le CM2 ? Comment je vais pouvoir m'en servir avec nos CP ? On a remarqué que c'est vrai qu'on pensait que les élèves étaient nés avec ces tablettes. Sauf qu'en fait, les petits ne font que regarder des vidéos et ils appellent des vidéos. Ils ne savent pas l'allumer, ils ne savent pas l'épreindre, ils ne savent pas se connecter. Donc voilà, la démarche va être celle-là. Comment on réfléchit ensemble aux parents pour pouvoir faire de Benelu, du CP au CM2 ? Et de la même manière, si on dit qu'on arrive à apprendre ces manipulations à nos élèves, les parents, on va les enrôler, comme l'ont très bien illustré mes collègues. Et puis, juste pour ta ligne, vous aviez des collègues qui étaient loin des usages numériques et qui du coup s'y sont mis par l'arrivée de ce matériel et par peut-être l'engagement des collègues ? Oui, alors l'expérimentation a fait que certaines choses ont bien fonctionné. C'est vrai que les Babets School, par exemple, nous aussi, on s'est arraché les cheveux au début avec leur utilisation, mais ça y est, on a franchi le cap. Et je pense vraiment, là où c'est le... Madame l'Arectrice était venue, elle nous a rendu visiter le mois de février 2021. Elle a surtout pu voir que les enseignants spécialisés qui sont des enseignants et qui sont très installés sur l'école et qui n'étaient pas forcément habituels à l'utilisation du numérique ont tout de suite compris la force que ça allait avoir pour leurs élèves. Merci. Alors, M. Almerny, des transformations aussi au niveau des formateurs, et puis des cadres, des IEN, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des conseillers technologiques, peut-être ? Pouh ! En gros, c'est ça. En effet, le TNE, déjà pour mettre le cadre, le Val d'Oise, c'est 26 circonscriptions, elles ont toutes été équipées, donc ça fait 100% du territoire. C'est pas très grand, le Val d'Oise, mais quand on doit déployer une grosse masse de matériel comme ça, en partenariat avec les collectivités territoriales, c'est pas si simple. C'est aussi 403 écoles sur 775, donc 86 ULIS, ou dispositifs U2A ou ILE. Donc, en tout, 101 communes ont été sollicitées. Donc, vous imaginez bien le mariage partenariat qu'il a fallu inventer. Donc, la première transformation, c'était évidemment de se parler. Ça a été dit par le secrétaire général, ça a été dit par Madame Missyre, ça a été dit par Claudie Martins également dans leurs propos. Ben oui, il a fallu se parler, et on s'est appuyé pour ça sur un réseau, un réseau de conciliers pédagogiques numériques que je tiens à remercier, parce que sans ce réseau, pas de TNE, clairement, et l'accompagnement dont parlait le directeur d'école juste avant moi, montre que nous sommes toujours dans cette phase d'accompagnement, et oui, la formation se fait à distance, mais également présentielle, comme l'a très bien dit tout à l'heure Emmanuel Page. Pardon, parce qu'on commence à être un petit peu intime avec toutes ces personnes, vu qu'on se côtoie régulièrement, et c'est Monsieur Page. Je voulais aussi évoquer les forces que nous avions dans le département, parce qu'on n'est pas parti de rien, on est parti d'un partenaire particulier qu'on appelle le syndicat MISC, une valdoise numérique, qui, tout le monde l'a dit, apporte un ENT, un espace numérique du travail, qui s'appelle Pénélu, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est né ici Pénélu, d'un germain Viau, il était dans cette école. Donc, je lui fais un petit clin d'œil, parce qu'on se partage quelques fois nos souvenirs, Serge et Ponta, donc c'est une aparté. Et puis, cette ENT, financée par Valdoise Numérique, nous a permis de mettre à disposition toutes les écoles, et donc ce n'était pas non plus si simple que ça au départ, puisqu'il n'y avait qu'une dizaine de communes qui s'étaient lancées dans l'entreprise, et maintenant, ça couvre 100% du territoire. Donc, des points d'appui, et puis des transformations dues à l'arrivée un petit peu surprise du TNE chez nous. Un plan de formation déjà couplé, pour vraiment que ça arrive, et là, il faut que nous, les cadres, les circonscriptions, les conseillers pédagogiques, on remette et on réorganise l'ensemble de notre plan de formation en deux mois. On avait 200 m3 de matériel à distribuer, plus un plan de formation à refaire, donc merci les équipes de circonscription, sans elles, ça n'aurait pas été possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a hybridé nos formations mathématiques et français, puisqu'on était en plan maths français de l'époque. Bon, ça se continue maintenant, mais on était au démarrage. Et ça a permis d'insuffler trois heures de numérique dans chacune des dominants. Donc ça, c'est la première transformation. Transformer les informations pour en rendre, et rendre hybrides, et insuffler du numérique à l'intérieur. Ce qui a impacté forcément l'usage du TNI, l'usage de l'EP et l'usage des différentes ressources que nous avions. Heureusement, nous en avions, parce que nous, nos équipes numériques, avaient aussi dessus, et c'est tous nos défis qui ont permis également aux classes et aux enseignants de s'auto-former. Mais c'était déjà le cas, donc ça s'est déployé. Apprendre à utiliser le numérique pour le français et pour les mathématiques, dans le cadre de ces plans-là. Totalement. Alors, il y a plusieurs niveaux, le numérique, c'est pas que les usages dans les classes, c'est aussi les usages hyper professionnels. C'est-à-dire, comment on mutualise, ça a été évoqué, comment on mutualise les réussites, comment on se parle aussi quand on réussit pas, comment on peut faire pour ne pas refaire les erreurs que l'on fait, c'est aussi ça, mutualiser. Donc, par ça, il y a un certain nombre d'outils qui m'ont donné à la connaissance des enseignants. En même temps, grâce à Canopée, entre autres, il y a tout sa projet après. Je ne veux pas entrer dans le sujet plus précis. Donc, transformation de la formation, ça, c'est un élément. Le deuxième élément de transformation, c'est le travail de la collectivité territoriale. Et là, c'est, on va dire, la gouvernance locale, l'importance de la gouvernance locale, l'importance des IUN et des maires. Mon collègue à côté en parlera, je dis collègue, mais c'est un partenaire très fort. Comment les collectivités, comment nous, IUN, on arrive à développer et à dynamiser un petit peu cet outil numérique au service des usages, et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques communes, entre autres, la parentalité. Mais c'était un autre sujet de table ronde, donc je ne rentrerai pas dessus. Et puis, il y a aussi les jeunes. Le Val d'Oise, ça, c'était notre transformation. Le TNE, c'était aussi, ça n'a pas été lisse, c'était équiper massivement tous nos titulaires première année. Nous, on en avait 500 dans le Val d'Oise, on en a équipé 487. Les autres ont démissionné, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les chiffres. Vous voyez, c'est peu de démission par rapport au nombre de personnes équipées qu'il a fallu également former. Cet accompagnement des jeunes qu'il a fait. Ce n'est pas nous, c'est pas nous les IUN, ce sont les gens en circonscription, ce sont les écoles comme l'école de M. Zerja, mais comme bien d'autres, qui ont accompagné tous ces jeunes à utiliser l'équipement et le mettre à disposition des usages. Alors, il nous a manqué quand même, c'était un point d'information important, il nous a manqué les ressources au départ. Ils sont arrivés à M plus 2, voire M plus 3. Ça, ça a été un handicap. Alors, on a bricolé, on a fait comme on a pu. Bon, il aurait existé qu'Avopée était bien évidemment un des pôles essentiels, puisque les anciens c'était décrit, tout ça c'était dans la culture. Donc, on a pu s'appuyer là-dessus, mais on a été en difficulté. Donc, une autre transformation, ça a été d'alimenter les ressources. Je remercie le ministère et l'Intelligence Artificielle et tout le Pays des Arts, qui nous a permis de développer dans le département en année plus 2 un certain nombre de ressources. Certaines, on les a gardées, d'autres n'ont pas été suffisamment pertinentes pour les usages. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'était qu'on permettait aux enseignants, pardon, d'avoir un certain nombre important de ressources et d'acquisitions pour préparer les élèves. Et puis, je terminerai par une dernière transformation. C'est la prise de conscience des équipements infrastructureaux des communes et des écoles qui étaient très insuffisants. Plus internet, filtrage, Wifi, tout ça, ça a été une discussion que nous avons encore. Parce qu'il nous faut développer. Si on veut développer des usages, il faut que les infrastructures locales soient porteuses et permettent de le faire. Quand vous avez des classes mobiles qui permettent de connecter que 5 tablettes, et nous, on en ajoute 50, 60, 100 certaines écoles, autant vous dire qu'on peut expliquer les serveurs locaux, et du coup, les usages ne sont plus. Donc, il nous faut aussi réfléchir, avec les collectivités territoriales, comment nous allons développer ces flux. Alors, j'ai encore un autre partenaire, toujours le même, Valdoise-Deméry, qui nous amène la fibre au pied des écoles. Il faut maintenant que du trottoir, ça passe dans les classes. Donc, ça, c'est un autre défi de transformation que nous allons avoir. Et c'est pour l'après. Maintenant, nous en sommes encore au bilan. Merci. Alors, vous avez une belle transition avec M. Gomes, puisque ces transformations dans les écoles et ses équipements ont des répercussions, notamment, comme vient de le dire M. Alléverni, en termes d'infrastructures. Vous pouvez peut-être pouvoir nous en parler de chez Gomes ? Oui. Alors, donc, M. Alléverni, je répète, vous avez des enfants scolarisés sur la commune. Donc, nous avons eu la chance d'avoir été intégrés et choisis dans le premier point d'investissement numérique. Et, en fait, très rarement, il y a eu des freins administratifs dans le déploiement. Ce qui nous a animés, nous, donc, à M. Alléverni, c'est est-ce que ça profite aux enfants ? Et la réponse, si c'est oui, on y va, il faut qu'on fasse sauter les freins et les verrous à M. Alléverni. Donc, on avait un plan pluriannuel d'investissement de 3 à 5 ans pour équiper petit à petit les classes de la ville. Et grâce à l'investissement, on a gagné les 3 ou 5 ans. Et du coup, il a fallu qu'on ait l'agilité de réorienter tous les investissements vers MIFI, Réseau, pour exactement la tienne. Et nous, on avait 10 TABET, et c'est 100 TABET qui sont arrivés sur une seule école. Et donc, dans le cadre du Régeux, il n'a pas plus 10 jours encore. Donc, il a fallu vraiment réorienter, travailler sur des marchés publics qui étaient prévus sur 3 à 4 ans qu'il a fallu aussi réorienter. Donc, c'est notre capacité d'agilité et de réadaptation qui profitent aujourd'hui aux enfants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 100% des écoles équipées. Sans l'investissement, on n'y serait pas allé. On a aussi des matériels qui ont du matériel informatique. On avait fait le choix de ne pas pouvoir équiper parce qu'il y avait des choix à faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'enfants qui profitent de l'équipement. Et on a gagné, comme je vous l'ai dit, 3 à 5 ans de l'investissement sur la vie de l'équipe. Tout n'a pas été facile, mais on a réussi en collaboration vraiment étroite avec les enseignants. Il a fallu qu'on aille installer des tableaux en plein milieu d'une journée d'école. Donc, il a réadapté tout vraiment. Une capacité d'agilité et de travailler en partenariat avec l'inspection, les écoles. Et aujourd'hui, moi, je suis très satisfait avec le résultat. Effectivement, on n'a pas les mêmes tablettes qu'on avait nous achetées. Il faut que la DSI s'adapte. On n'a pas les mêmes TMI, on avait des EMI, on avait des TMI aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on s'adapte. Comme je vous disais tout à l'heure, la priorité, c'est que ça profite aux enfants. Et à partir de là, on fait sauter les roues. Ça nous a permis de faire un bon en avant dans l'équipement. Et de plus réorienter et travailler sur ce côté infrastructurel. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 100% des écoles. On n'y serait pas encore à ce jour. Donc, ça fait déjà trois ans que tous les élèves de la ville trouvent un équipement numérique. Donc, nous, il a fallu qu'on câble toutes les écoles en urgence. Qu'on aille chercher du haut débit qu'on n'avait pas du haut débit. Ce qu'on a mis à l'arrêt tout de suite. Donc, vraiment, c'est un bon en avant formidable. Et il ne faut pas y détailler. Il ne faut pas y détailler. Et effectivement, quand on a eu la convention, est-ce qu'on signe, etc. Est-ce qu'on va récupérer de l'ordre d'une certaine matériel ? Bah oui. Parce que de toute façon, dans cette forme, il aurait fallu qu'on ait 100% du matériel à gérer. Donc, on a gagné 5 points. Merci. Et alors, au niveau des parents, est-ce que cette arrivée du projet a eu des transformations qui ont été évoquées et a eu des répercussions sur le travail avec les parents ? Alors, je pense que ça a une répercussion. Et les parents ont un impact sur les choix faits dans les communes et par les enseignants. Et inversement. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'accompagner les parents pour qu'ils comprennent ce que l'école attend. Et que l'école comprenne bien les difficultés rencontrées par les parents. L'enjeu du niveau des parentalités, c'est celui-ci. Au départ, ça paraissait simple. Et je vous rappelle d'un cadre qui m'avait dit, mais en fait, votre problème va être relativement simple. Vous allez convoquer les parents qui, pendant le confinement, ont eu des difficultés. Vous allez les former. Et le problème sera revenu. En réalité, ça a été bien plus compliqué. Et ça continue à être compliqué. Mais ce qui n'a pas été forcément dit aussi clairement, et que je voudrais dire, c'est que c'est allé vite. C'est allé extrêmement vite. Et dans le bon sens. On a eu des difficultés. Mais comme Philippe l'a dit, on s'en sait beaucoup parler. Et on a trouvé des remédiations. Et pour le volet de parentalité, ce n'est pas simple. Peu de partenaires formés par les adultes sur le numérique éducatif. On avait plein de partenaires qui étaient très au point sur la parentalité. Mais il a vraiment fallu convaincre les partenaires que le numérique éducatif, c'était aussi pour eux. Et qu'ils avaient un rôle à jouer. Donc ça, ça a été le premier challenge. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, on sortait du confinement principal, mais on était encore dans une période où les écoles n'étaient pas accessibles. Et initialement, le projet, c'était, on forme les parents au sein de l'école. Puisqu'on remet du lien entre parents et école. Sauf que les écoles étaient fermées. Et il a fallu qu'on réoriente. On a su le faire et les partenaires ont su le faire. Et les directeurs d'école ont su le faire. Et la table ronde suivante permettra de décrire tout ça avec les différents partenaires impliqués. Et puis, il y avait le projet initial. Et il y a tout ce que les professionnels ont su faire de part et d'autre pour s'adapter. Au départ, les tablettes, elles étaient plutôt pour les familles. En tout cas, une part des tablettes était prévue pour être donnée de famille. On s'est rendu compte que dans les écoles, effectivement, non seulement il n'y avait pas forcément les infrastructures, mais on manquait aussi de tablettes. Donc les tablettes ne sont pas forcément parties dans les familles de façon définitive. Elles étaient en prêt. Et les familles étaient donc moins bien ciblées. Donc là aussi, il a fallu s'adapter. Il a fallu trouver des solutions pour repérer les parents qui avaient besoin, qui n'étaient pas forcément ceux qui disposaient de tablettes. Et on a su, avec les partenaires, former un grand nombre de partenaires, une cinquantaine de partenaires ont été formés au numérique éducatif. Et là aussi, on a eu une surprise. Ce numérique éducatif, eh bien, peu de partenaires étaient vraiment formés sur ce domaine spécifique. Et aujourd'hui encore, c'est un titre professionnel qui va être créé certainement avec cette spécificité. Les professionnels parlaient du numérique et surtout des dangers du numérique. Je parle des médiateurs numériques, de ceux qui accompagnent les parents en dehors de l'école. mais les outils de l'école étaient très mal connus. La plus-value du numérique éducatif, ils n'étaient pas forcément au bien. Et, autre difficulté, il y avait un vrai besoin de faire culture commune. Et le projet TNE a permis ça. Il a permis, autour d'un objet qui était le même entre l'école et ses partenaires, de proposer un objet commun de travail autour du numérique éducatif et donc de créer une culture commune. On a créé des outils pour aussi aller vers cette culture commune. J'en parlais dans la table ronde de tout à l'heure. Mais ça, c'était un vrai enjeu. Se comprendre mutuellement pour trouver des solutions ensemble. Et les rencontres territoriales, pendant la partie présentation, ça a été évoqué, mais les rencontres territoriales ont été des moments aussi forts où éducation nationale, collectivité et partenaires se sont retrouvés, ont posé leurs difficultés, ont posé leurs envies, ont posé leurs obligations et ont trouvé ensemble des solutions, année après année, pour mieux se comprendre et accompagner les parents sur du temps qui va de l'école jusque sur le temps de l'enfant qui est après l'école. Et c'est tout l'enjeu des PEDT. Et je conclurai avec cela. C'est-à-dire que TNE, ça va au-delà du numérique éducatif. C'est un vrai projet partenarial qui engage d'autres enjeux que ceux qu'on travaille au quotidien, qui sont ceux de la co-éducation par le numérique. Et pour ça, rien que ça, c'est une très belle réussite. Après, la question de... Et alors, combien de parents formés ? Aujourd'hui, on est à... On a envoyé des chiffres... Pour moins de 900, on est plutôt à 1200. On a voulu être le plus juste possible sans être prétentieux. Mais qu'est-ce que c'est la réussite ? Eh bien, j'ai envie de donner un exemple. Un entretien que j'ai eu avec un partenaire il y a peu de temps. Je me dis, alors, combien de parents formés ? Non, mais je n'y arrive pas. C'est compliqué. Je ne peux pas vous dire... Oui, on en forme, mais pas comme on avait dit. Et donc là, je me dis, mais en fait... Enfin, je lui dis, mais alors TNE n'a pas eu d'impact sur vous. Il fait, mais vous plaisantez à moi, on ne s'est pas compris. TNE, mais nous, moi, ça m'a fait monter en compétence. Je fais... Dès que je fais un atelier avec les parents dans le centre social, je pense numérique éducatif. Ce n'est pas forcément l'entrée que j'utilise au départ, mais il y a toujours... Ça m'accompagne. Je suis maintenant dans une démarche. Je suis dans une démarche avec les écoles. Je suis dans un collectif qui continue à me faire monter en compétence au fur et à mesure. Donc TNE, ça a été une vraie opportunité pour le centre social, parce que sinon, on ne parlerait pas aujourd'hui de numérique éducatif. Voilà. Je voudrais, juste avant de laisser la parole à M. Leuchel, si on pouvait revenir du côté de l'école pour voir si le travail avec les parents s'observe aussi du côté de la direction de l'école. Vous êtes au contact avec les parents quotidiennement. Vous les voyez tous les jours. Est-ce que vous avez remarqué des changements, des modifications ? Est-ce que les parents viennent vous parler des outils numériques utilisés à l'école ? Et à la maison ? Est-ce que vous avez des modifications dans le relationnel avec les parents ? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que juste avant le TNE, on a eu plusieurs confinements. Malgré tout, ce confinement a remis du lien entre l'école et les familles. Il a fallu assurer la continuité pédagogique, il a fallu rassurer les familles. On est entré chez eux déjà à l'époque. Forcément, on avait une communication optimale avec les familles à ce moment-là. Je crois qu'au contraire, il a fallu refreiner un petit peu en remettant un peu de cadre et en retrouvant un mode normal de communication. On a reçu des mails jusqu'à 23h, 23h, 2h du matin en fonction des rythmes des familles. Il a fallu, je pense, surtout remettre du cadre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de parcours sur Benelu. Ce qui va être intéressant, c'est de refixer les objectifs de tous les outils. Garder peut-être le papier parce que c'est sûr qu'il y a certaines familles qui en ont toujours besoin. On pense que les familles sont équipées avec des téléphones portables parce que parfois il n'y en a qu'un dans la famille. Et ils ont plusieurs enfants et tous ne peuvent pas l'utiliser au même moment. Donc le fait d'avoir quelque chose sous format papier peut permettre, sur le niveau administratif, d'avoir une continuité. Il va falloir qu'on réfléchisse maintenant avec ces outils-là à comment on continue de garder du lien. Maintenant, c'est quand même toujours compliqué d'essayer de les faire venir à l'école. Et je pense qu'il va falloir que, comme le disait ma collègue, qu'on essaye d'aller les chercher chez eux si c'est possible. Merci. Monsieur Lebauchel, du coup, vous avez pu mener des enquêtes de terrain sur Val-Boise, mais aussi dans l'Aisne. Et vous avez donc pu observer des transformations. D'abord, deux temps. Nous avons été dans les établissements en 2021. Nous sommes revenus à la fin de l'année dernière et justement de pouvoir observer ce qui s'est passé. Alors, on va laisser de côté la partie de 2021 parce que, comme vous l'avez dit même, le lancement a été compliqué partout. D'autant plus qu'on a découvert les problèmes en marchant. Ça, c'est classique. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est où en sommes-nous aujourd'hui et quelles sont les pratiques généralisées. Alors, première chose, dans les pratiques généralisées, dans toutes les classes aujourd'hui, les enseignants sont en mesure d'utiliser un bioprojecteur plus ou moins interactif. C'est-à-dire, avec plus ou moins l'action des élèves, tous et toutes l'utilisent. De plus, deuxième élément qui est entré dans le paysage, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'environnement du travail. L'environnement du travail est entré dans les pratiques. Alors, c'est vrai que c'est très inégal entre les enseignants qui doublent systématiquement avec le papier parce qu'ils ont conscience aussi que certaines familles ont du mal avec ça, mais à ceux qui mettent quasiment le blog, le calier multimédia en ligne, il y a des possibilités tout à fait. Donc ça, on a pu observer ça de façon particulièrement intéressante. Dans les mises en place qui sont, entre guillemets, et surprenantes, et en même temps qui vont poser des questions, il y a deux personnages clés qui ont été introduits dans l'établissement. C'est l'enseignant référent numérique et le parent référent numérique. Cette idée, elle vaut la peine d'être élu, même si, pour l'instant, on sent qu'on en est au début, même si les enseignants qui se sont autodésignés ou qui ont été désignés comme référents numérique dans l'établissement sont ceux qui, aujourd'hui, consomment, entre guillemets, le plus de formation. Nous sommes les premiers, ainsi que les enseignants les plus investis, comme ceux que nous avons vu tout à l'heure. Ça, c'est un point important. Alors, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on observe en plus ? Alors, du côté des élèves, on observe que les élèves plébiscitent complètement l'usage numérique. Ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose pas de problème parce qu'eux, et ça, c'est assez équestionnant, et en même temps, ça fait bouger, eux sont entrés dans une ère dans laquelle les moyens numériques sont, d'un côté, même s'ils ne sont pas commodés, parfois 15 personnes dans les écoles, dans les classes, dans les familles, pardon, mais il y a souvent une console de jeux connectée à internet par ailleurs, il y a parfois le grand-fère, la grande-sœur qui a aussi du matériel, ce qui fait que c'est assez compliqué. En tout cas, il est clair que les enfants plébiscitent le jeu. C'est-à-dire, la petite vidéo de tout à l'heure nous confirmait, mettez du jeu, vous allez voir, il y en a des collègues qui font des chercheurs qui actuellement font des travaux sur la ludification, en se disant, évidemment, c'est peut-être une clé, parfois, pour certains jeux. En tout cas, pour les enseignants, c'est une question. Comment motiver, comment, je dirais, intéresser des enfants qui, eux, sont en concurrence. Je pensais tout à l'heure aux jeux que l'on fabrique avec Scratch par rapport à des jeux qu'ils peuvent trouver sur des consoles de jeux. La concurrence n'est parfois pas forcément facile à supporter. En tout cas, ça donne, je dirais, une impulsion forte, et les enseignants, comme les directeurs, directrices, sont tous conscients de cette évolution. Ce qui amène à parler des parents, évidemment, et des questions que, parce que nous avons, évidemment, interrogé les parents, nous avons interrogé toutes les composantes de l'école, bien sûr, et ça amène, évidemment, à interroger les parents. Et donc, les parents référents numériques, ce sont des gens intéressants, et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont déjà, je dirais, conscients du problème. Et la difficulté, c'est que ces parents référents numériques peuvent aussi pouvoir coucher, et ils le disent, d'ailleurs, dans les afroquins, ils le disent, mais vous comprenez, on a toujours une partie des familles, on a du mal à contacter, mais ce sont les familles qui, même, d'ailleurs, traditionnellement, le chef de profession à Saint-Pierre, ne peuvent pas, ne rentrent pas, ne signent pas des documents, signés, ne reviennent pas à l'école, de toute façon. Oui, il y a beaucoup de temps entre les parents éloignés de l'école et les parents éloignés du numérique. Alors, c'est beaucoup de temps assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a la concomitance, je dirais, sur le plan de la relation à l'école, et par rapport au numérique, il y a, il faut bien comprendre que le numérique, c'est aussi un marqueur social, pour les enfants comme pour les parents. Donc, il faut en avoir. Il faut en avoir, il faut avoir des grands écrans, il faut avoir des consoles du jeu, il faut avoir un certain point. Alors, évidemment, ça dépend des moyens. On a vu, par exemple, chez les gens du voyage, ou chez les gens en très grande précarité. Là, la question est malheureusement réglée. Nos collègues de Rennes, en particulier, qui travaillent là-dessus, nous le montrent chaque jour. Mais, hormis ça, il y a dans les familles, entre guillemets, moyennement défavorisées, si on peut dire ainsi, il y a effectivement une forte appétence pour les enfants. Et chez les enfants aussi, ce qu'il faut appeler à ce moment-là, parce que le numérique est considéré aussi comme un marqueur social. Donc, on n'a pas forcément la même relation. Par contre, ça a un impact sur l'apprentissage, ça n'a un impact que sur l'école. Ce qui fait que, du coup, on va maintenant revenir à l'intérieur de l'école, et pour pouvoir voir une des composantes clés, et on en a parlé avec les uns et les autres en aparté, c'est la question des directeurs et directrices d'école. C'est un personnage clé, clé dans l'établissement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est au carrefour, au carrefour avec les familles, au carrefour avec les élèves, au carrefour avec les collègues, au carrefour avec l'institution, au carrefour avec la collectivité. Et donc, ils se retrouvent être pris dans une sorte de tournée parfois qui les amène à devoir trouver à chaque fois quel est mon partenaire, auquel je dois m'intéresser. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour eux. D'autant plus que, alors on l'a remarqué, et le spectateur général l'a repris tout à l'heure, la stabilité des équipes est un facteur d'amélioration de l'intégration du numérique dans les classes. La stabilité des équipes, le fait qu'ils se connaissent. Quand vous avez des gens qui sont nommés par délégation, qui sont nommés, je dirais, par substitution par rapport à un poste normal de direction d'école, et bien ça déstabilise beaucoup, parce qu'il y a plein d'autres priorités. Et je reviens là-dessus sur ces priorités, parce que les enseignants aussi, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, sur le problème du volet de la formation. Parce que les enseignants ont besoin de formation, des formations de possibilité de préférence en présentiel. Ils ont besoin d'être accompagnés. Alors, dans les endroits où ça fonctionne particulièrement bien, il y a une très forte synergie entre la circonscription, les personnalités de la circonscription, l'enseignant en numérique et la direction. En général, c'est là que se trouve le nœud, et avec des formations qui se sont de plus en plus de proximité. Alors, c'est vrai que certains ont été parfois déçus de ne pas pouvoir inscrire autant d'enseignants qu'ils le voulaient à des formations, parce que le nombre était limité, mais on voit bien qu'ils sont preneurs. Et les enseignants, ainsi que les élèves, sont preneurs de formation. n'est pas la même chose, quoique parfois. C'est-à-dire que les enseignants, ils ont besoin d'améliorer leur maîtrise. Et donc, c'est la politique des petits pas, qui mentionne, c'est-à-dire ne faites pas des trucs géniaux, hyper compliqués, prenez des choses simples, et faites progresser chacun selon ce que j'ai appelé son écart d'innovation. Chacun a un écart d'innovation portable. Et donc, ça, c'était un élément essentiel. Et puis, pour terminer ce point de vue, il y a un accent à mettre, je l'ai évoqué là à travers les directions, mais sur le lien avec les collectivités. Il y a pas mal d'endroits dans lesquels il y a une sorte de concurrence, comment dire, une représentation d'une concurrence entre la collectivité et l'éducation nationale, en particulier dans le projet TNE. Alors, je parle pour celui-ci, ce volet TNE qui est un volet national, alors que dans les autres, c'est un volet partenarial, disons. Ici, nous avons affaire donc à des collectivités qui sont présentées à ce projet et qui doivent intégrer dans leur structure le projet et les matériels qui sont associés, ce qui n'est pas toujours très simple et ce qui amène à ce moment-là la direction de l'établissement à être pivot avec l'aide des inspecteurs de circonscription. C'est ce qu'a dit M. Vaurès quand les tables sont arrivées qui n'étaient peut-être pas les mêmes que celles qui étaient déjà présentes et qu'il a fallu intégrer. Et tout le travail de votre direction informatique de votre DSI qui était... Est-ce que les possibilités de la suite des équipements devront être de plus en plus faits en cohérence ? Parce que c'est aussi ça... On est piégé dans le numérique par des élections parfois trop rapides. Et on a besoin... Je crois que c'est très important. Il faut installer dans le temps de la stabilité, aussi bien dans notre infrastructure, dans le personnel aussi, éviter trop de rotation de personnel et dans les relations qu'on a avec les collectivités. C'est stabilité, c'est rassurant. Ça permet de rassurer les enseignants et de leur permettre de progresser. Et ils progressent effectivement. Avant de laisser rapport à M. Grandard, moi, ce que je retiens de ces 5 premières interventions, c'est le temps qu'il faut se laisser, l'accompagnement, et puis c'est le « nous » dont parlait M. Page tout à l'heure par rapport au jeu. Vous avez tous noté l'importance du partenariat et du fonctionner ensemble, du « nous » qui est important, directeur d'écor, parents, circonscription, collectivité, important. On va essayer de prendre un petit peu plus de hauteur. M. Grandard, vous avez une vue sur ce qui s'est passé sur le Val-d'Oise, mais aussi sur l'Aide et puis sur maintenant les 10 nouveaux départements. Ce projet avait des ambitions au départ. Est-ce que vous diriez que l'arrivée de ce projet dans le Val-d'Oise et ses 3 ans, on est arrivé finalement à ses ambitions ? En tout cas, on a été à ses ambitions. Est-ce qu'il y a eu un transfert de ce qui s'est passé dans le Val-d'Oise sur d'autres territoires ? Merci, alors. C'est bon, c'est bon. Non, ça vient doucement. C'est au réveil, il va y avoir. Alors, peut-être trois choses en prenant. D'abord, on a fait subir à l'Aide-Oise au Val-d'Oise des conditions actuellement, on va dire, inconfortables. On n'a pas prononcé le monde, on l'a prononcé souvent au début. On a fait le carpet-bombier. On a envoyé et donne le matériel avec un mot d'ordre démerdé. Mais pas simplement pour jouer le matériel, pour assumer la formation, pour assumer l'articulation. Et on l'a assumé collectivement et sans l'engagement des cadres. Philippe, merci. De l'ensemble des conseillers numériques, l'ensemble des cilènes, l'ensemble, on va dire, de la bazaine de l'époque. On n'aurait pas réussi à faire un pas. Ça aurait été l'expérience sociale. On aurait eu les gilets orange dans la loi. C'était un pari. C'était un pari. Alors, c'était un pari, surtout c'était le commun. Je crois que tout le monde l'a dit, printemps 2020, la France s'arrête, l'État au plus haut niveau dit, qu'est-ce qui se passe si cette situation devient durable ? Comment on peut faire de la résilience dans l'évitation nationale ? Et comment on peut passer à l'échelle rapide ? Donc il faut tester. Et au début, on ne voulait pas faire que de l'équipement. D'abord parce que différents plans précédents, d'ailleurs financés par les plans d'investissement de France 2030, on avait déjà tapissé une partie du territoire, on voulait le faire en co-construction avec des capillines. Ce n'est pas formation, équipement, ressources, et parentalité. C'est quelque chose de, on va dire, une matrice commune, avec, on va dire, des partitions qui sont à chaque fois, d'ailleurs, c'est une commande faite. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est tout ce qui a été dit. D'abord, un truc qui est complètement fou, c'est que les enseignants, et merci à eux, face à un défi, ils le relèvent. Et le défi a été relevé. Moi j'ai vu des photos circuler dans le cadre enchaîné, ça aurait fait la lune. Deux salles, on ne voyait pas la lumière, tellement il y avait le matériel qui était là. C'était effectivement très important. Les stations, les tests, ils ont joué le jeu, ici et ailleurs. Ça n'aurait pas pu se faire non plus, sans les collectivités, c'était dit, le département de la loi des communes ont joué le jeu. Et ont joué le jeu, d'ailleurs, à plusieurs niveaux, dont l'acceptation des défis, qui n'était pas trop négociée, on peut le dire, mais pour lequel ils ont dit l'opportunité. Comme c'était là dans l'Oni, il faut s'éteindre l'opportunité pour accepter les récits. Mais en allant plus loin, véonumérique, Richard Haddad, merci à lui, avec l'accord, évidemment, avec la présidente du département, les 500 000 euros sur la table en disant, on a envie de confiance avec vous, les ressources. C'est quand même quelque chose. Donc, tous ces éléments-là, à la fois, forter la finance, à la fois, il faut peut-être être un peu moins carter le profit et co-construire avec chacun des acteurs, après que les 10 autres territoires ne soient pas pareils. Et en même temps, je pense qu'avec nos partenaires, qui, sans eux, je tiens à les remercier ici, dans les ministères canopées, on n'aurait pas dit, oui, on y va. La trousse à projet, Claudie et Nathalie, Nathalie Martins, qui n'aurait pas dit, oui, on y va, on n'aurait pas tous. Et qu'est-ce que ça a compris ? Pendant un an, des réunions, depuis chaque semaine, où on demandait à des gens un autre boulot, de consacrer deux heures de leur temps à pouvoir reconstruire cette politique avec un autre. Et puis après, il y a un jour, maintenant tous les mois. Mais, en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'on a pensé ? Un, on s'est rendu compte de ce que vous avez dit, c'est que les task forces locales sont essentiels. Et dans les 10 autres départements, toutes les semaines, il y a des réunions qui réunissent des représentants de canopée, des représentants de la trousse à projet, des représentants interdispérieurs, la grille, le privé sous contrat qui se régitent pour pouvoir établir la prévue et la construire. Donc, il faut de l'énergie, il faut un travail collectif, un travail, on va dire de, entre parenthèses, ces personnes sont des pépites pour l'éducation instable. Entre parenthèses, on accompagne, François et Jamin, il y a toutes vos connaissances, pilotent ça, d'autres appels à projets. Qui c'est qu'on voit au rendez-vous ? C'est les mêmes. L'innovation de la France scolaire, bizarrement, tous les TNE, les départements des TNE, ont considéré les 12, de manière différente. À l'ICMA, on peut entendre dire qu'il était cité par François, on a énormément de propositions qu'il n'y a pas. On a des équipes qui ont gagné tellement compétence sur le travail collectif et sont capables d'avoir une vision globale de là où ils sont allés par rapport à leurs besoins. Chaque. Deuxième élément qui est notable, c'est le travail main dans la main avec les territoires. Dans le même endroit, c'est un département important, millionnaire, parce qu'il y a un nombre d'habitants, quelquefois, on est dans l'autre, où on a réussi à faire quelque chose d'incroyable. On a fait en sorte que le département puisse piloter la politique d'équipement de l'ensemble des communes. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, retiré, momentanément, la compétence de l'équipement. Pour faire quoi ? Une commande commune pour éviter que chaque commune commence son matériel. parce qu'en termes d'écologie, c'est très moyen. En termes d'harmonisation du parc, c'est un peu moyen. Et on a réussi à créer des centrales d'achat, départementales, qui ne laissent pas. Deuxièmement, c'est très bien dit, parce que c'est un département unité de l'année. On a bien huit, cinq ans, parfois dix ans, notre département. On a maintenant 100% des écoles alimentaires, mais on était loin avant. On est arrivés du soir, on était loin. On a quand même. Et donc cette capacité de pilotage d'ouverture, État, département, on l'a dit, autour d'un objet commun, qui finalement, au-delà de l'Union, crée des alliances pour pouvoir déployer des politiques, on va dire, stratégiques d'éducation à l'école, c'est quand même grâce à nos profils. Et à tel point que, ces copines mensuelles, à chaque fois, on tend l'oreille et on tend la parole aux galgoises et à l'aide pour dire, on est fou, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on recherche. C'est un transfert permanent. Un transfert permanent par nos partenaires historiques que sont Canopé et l'adresse à projet. Évidemment, ils ont les 14 projets, à l'époque, mais on a besoin de cet héritage et aujourd'hui, on les change. Le avant-après, qui a été porté dans les collègues-là, c'est quelque chose sur lequel on a besoin. Parce que, si on en continuait avec ce qu'autre, il faut bien qualifier à 2 plus 10 pour tenir une politique cohérente. Et on fera encore plein de conneries qu'on en a fait et je pense qu'on regrette un peu ça. Parce qu'on aurait pu faire autrement. Dans un temps, c'était fait pour la preuve qu'en 3 mois, tout est déployé. Il a fallu un an. Et c'est déjà l'exploit. Donc, merci à tous. Et si on peut rajouter en exemple, quelque chose qui est parti du Val d'Oise et qu'on a diffusé chez nous dans tous les TLE, c'est la construction partenariale de parcours de formation. Vous avez initié ça pour construction parcours magistère, acteur académique et réseau canopée et qu'on redéploie avec d'autres départements. Emmanuel Lepage l'a cité tout à l'heure. On travaille maintenant avec l'ISER, avec le Douai, avec le Finistère, avec les Bouches du Rhône pour construire des parcours de formation en sang. On n'a pas cité, il y a la Caisse des dépois de consignation qui est notre opérateur. Nous, enfin, un merci à nous parce qu'ils font un travail quand même d'harmonisation, de suivi qui est quand même remarquable. Bon, ils ne sont pas là. D'ailleurs, je pourrais leur dire, j'ai eu plus de connaissances je pense qu'ils l'aiment avant d'être là, mais ils sont toujours particulièrement parce qu'il y a des gens qui comptent. Et une personne qui n'est pas là mais qui compte pour laquelle nous passons à prendre qui est au débarrage et qui, voilà, à qui on pense maintenant parce que c'est des gens qui ont au débarrage. Alors, quelles perspectives, quelles évolutions, quelles futures ambitions souhaitées ? Là, je vais laisser à part très rapidement à qui veut, mais s'il y a bien un souhait à formuler pour la suite. Merci. Je vais répondre parce que j'avais le premier à madame la députée qui sollicite. Non, non, le vœu qu'on a, c'est justement de profiter de tout cet équipement pour le mettre au service d'un réussite des élèves et avec les collectivités, avec les élus, voilà, de transformer l'essai, en fait, finalement. On a expérimenté, on a utilisé, les enseignants sont en train de se former, mais maintenant, il n'y a plus qu'à. moi qui viens du Sud-Ouest, je vois bien la métaphore de transformer l'essai. Très bien. Monsieur Bernier. Pour terminer, moi, je voulais quand même conclure sur des challenges qu'on a à remonter de la suite collective. C'est un élément important, c'est la sécurité numérique. On en a assez peu parlé aujourd'hui parce que c'est pas l'athématique, mais elle va nous ouvrir les doigts très très vite et je crois qu'il va falloir que nous, nous sommes en compétence sur cette question-là et notre partenaire, la DANE pilote ça de même deux mètres et je crois que ça sera un des sujets de transférabilité au niveau académique, en l'occurrence sur la sécurité numérique. Sans ça, il va falloir faire monter les élèves en compétence aussi sur cette question, ça a été plus ou moins évité deux ou trois jours, mais je pense que nous avons là un chantier en cours, filtrage, sécurité numérique et autres. Là, tout le monde va devoir s'y mettre pour se lancer dans les opérations. Oui, bien sûr. Je me permets par rapport à la suite, c'est-à-dire, on a été soutenu financièrement, il faut continuer à l'être parce que le matériel à un moment donné, c'est un matériel qui peut être et on aura peut-être insuffisamment solide pour pouvoir retrouver le matériel massivement comme ça a été fait. donc on a vraiment besoin de la pérennité de ce financement-là pour qu'on puisse continuer à être dans la bonne dynamique et pas retourner à l'âge de pierre où on n'avait pas 100% des écoles qui étaient équipées. Un one-shot ne suffit pas, il faut maintenir et on est prêt. Il faut transformer, il faut transformer. Juste un point, vous avez peut-être quand on a dû parler de ce qu'on appelle la stratégie, par le ministre au début du mois de janvier, au mois de janvier, à Poitiers, je pense qu'il faut s'inspirer de cette stratégie pour expliquer le sens aux enseignants. Les enseignants ont besoin de donner du sens à leur activité, de savoir dans quelle direction ça va, parce qu'ils ont l'impression d'être dans une sorte de machine à recycler en permanence les derniers modes et là, avec la stratégie, on a l'espérance d'une stabilisation des lignes directrices. Souhaitons que ça se stabilise concrètement, techniquement, par des normalisations techniques un peu plus importantes, pour l'éducation et par la suite, c'est aussi que chaque enseignant sent bien pourquoi on fait ça ? Pour les enfants, pour les enfants, mais aussi pour une certaine vision de demain qui a été portée à travers la stratégie. Monsieur Andara ? Oui, peut-être trois choses. La première, on veut quand même que, et on l'a bien vu que les enseignants, l'hominière, augmentent les enseignants, ne les remplacent pas. Il y a quand même une mythe de, à un moment donné, attention, au Tchadiopétie, le grand placide. Ceci dit, qu'on fait une requête plus de moins pour l'histoire de 5ème sur l'écolonisation ou sur l'Afrique, il le sort le point. Donc, c'est comme on l'occupe finalement, dans le Brest-Fakien, ils n'ont tout seul, ils n'ont pas. pour que ça se ressente à un moment donné en performance et en réduction des idénéités. Donc, nous, ce qu'on va être vigilant, c'est justement en quoi ça permet de réduire les idénéités. Et sur le département, il n'y a pas des choses par hasard. On a tout. On a l'urbanité, on a l'urbanité, on a l'éducation publicitaire plus plus. On a un bel exemple de qui, surtout, on a, je crois que ça a été dit par la suite de la dernière ou par la dernière, l'histoire et les compétences de cette personne. Comment ça se fait ? Notre observation, c'est quel impact dans les résultats dans l'éducation. Troisièmement, alors, on ne remettra pas, je pense, des millions d'euros sur la table pour pouvoir financer le matériel. C'est la compétence des collectivités. On y a aidé, justement, parce qu'il fallait tester quelque chose. Et donc, c'est au plaisir de dire, regardez, les parents sont contents parce qu'ils sont accompagnés, ils sont associés à la vie de l'école. Regardez, les enfants, les 2 millions de main, ils ont fait des vrais colossaux et c'est des mains qui vont vers les sciences, qui vont occuper, si vous voulez peut-être demain. Et donc, ça veut dire que dans les choix que je vais faire, je vais faire sur cette dimension-là. C'est un peu l'idée. Nous, on est l'initiateur, on n'est pas habité à l'éternel, mais on est en sorte de collectivité publique. Bien au contraire, c'est pas notre boulot. Et par contre, travailler avec collectivité pour pouvoir dérouler, ça va être compliqué. Merci. Alors, j'étais un petit peu ambitieux, j'avais prévu des questions publiques, mais on a vu me taper sur l'épaule pour me dire qu'il fallait conclure. Juste en 3-4 mots de synthèse, moi, ce que je retiendrai, c'est que, oui, il y a eu des transformations, mais il faut les continuer parce que ça nécessite du temps, de la formation et de l'accompagnement, et puis du « nous », je rejoins mon maître et mon menteur, Jules Delcage, du « nous » plutôt que du « je », en tout cas du partenariat «++++ » pour faire fonctionner tout ça. Mais messieurs-dames, je vous remercie pour vos interventions et pour vos préoccupations. jules Delcage, jules Delcage, avec, je serais réservées. Sous-titrage FR ?